Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la rentrée s'est super bien passée, que le mois de septembre, voilà, c'est passé au top, que vous êtes rentrés dans cette belle période de l'automne, voilà, sereinement. Je sais que c'est toujours compliqué, la période d'automne, c'est pour ça que je vous taquille. Bon bah moi en tout cas, je suis en pleine forme, comme d'habitude. Donc là, c'est reparti pour les taroscopes, donc là, on part sur les béliers pour le mois d'octobre. Donc vous avez les taroscopes un petit peu plus tôt que les mois précédents, tout simplement parce que je l'ai déjà dit, mais voilà, je suis absente du 21 au 29 septembre 2019. Donc forcément, pendant une semaine, je ne vais pas avoir le temps du tout de bosser pour les taroscopes. Donc je vous ai tout préparé en avance, comme ça vous, en tout cas, ça ne va pas vous perturber. Et ce n'est pas parce que je prends du temps pour moi que je vous oublie, non. Donc voilà, vous les avez un petit peu plus tôt, mais bon après, j'ai envie de dire, qu'on les ait le 17, 18, 19 ou le 25, ça ne change rien à notre vie au final. Ça nous donne des indications, mais ça ne change rien à notre vie, parce qu'au final, le libre arbitre, c'est nous. Mais c'est vrai que voilà, ça donne quand même des belles indications. Donc, avant de commencer le tirage, comme d'habitude, je vous remercie. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos messages bienveillants. Je reçois beaucoup de commentaires bienveillants, oui, mais également de mails de personnes, voilà, qui m'expliquent un petit peu ce que mes tirages peuvent leur apporter. Donc j'en suis ravie. Vous êtes tous bienveillants, donc c'est cool. Merci beaucoup. J'avais encore autre chose à dire. Je ne sais plus. Oui, si. Donc je propose des guidances personnalisées. Alors effectivement, sous chaque vidéo, vous trouverez mon mail. Je le précise parce que je vous remercie pour tous ceux qui sont intéressés de me contacter uniquement par mail. C'est vrai que je parle également de mes pages Facebook, que ce soit ma page d'hypersensibilité ou ma page de Reiki. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui m'envoient des messages par mail et ensuite, également, par d'autres moyens. Et du coup, moi, je ne peux pas m'y retrouver. Je ne peux pas m'y retrouver parce que je privilégie les mails. Après, mon Facebook, moi, si je ne vous ai pas en amie, ça part dans les spams. Et puis, voilà, je ne passe pas ma vie sur les réseaux sociaux. J'ai une vie également à côté. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par des guidances, il n'y a aucun souci. De toute façon, tous les mails, toutes les demandes par mail, j'y réponds. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que, voilà, pour moi, en termes d'organisation et puis, c'est très fatiguant également. Les réseaux sociaux, vous savez ce que c'est. Donc, basculer de l'un à l'autre, c'est compliqué et aussi en termes d'organisation. Donc, un grand merci également pour tout ça. Donc, c'est pareil. Vous allez voir, le format a changé un petit peu parce que certaines personnes m'avaient demandé à ce qu'on puisse voir les cartes. Donc, il n'y avait pas de souci sur le principe, mais il fallait juste le temps que moi, je m'organise. Donc, j'avais commencé par investir dans des oracles pour vous proposer des nouvelles choses, entre autres, les guidances de mission de vie. Pas que, il y en aura d'autres. Et aussi, ben voilà, ça y est, j'ai investi dans du matériel. Donc, je vais vous montrer, bon ben, ma tronche, évidemment. Mais également aussi les cartes. Si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, si vous préfériez avant, maintenant, vous me le mettez en commentaire. Il n'y a pas de souci, j'en prendrai compte. Voilà. Donc, c'est parti pour les béliers. Alors, comme d'hab, il y a des choses qui changent, mais cet oracle-là, il ne change pas. Oh, ça va vite. Je n'ai même pas le temps d'officialiser ma demande. De toute façon, ils le savent très bien. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs. Et les autres croiront en toi. C'est une évidence. C'est une évidence qu'à partir du moment où on croit en soi, on croit en ses valeurs, on arrête de penser qu'on est nul, on arrête de penser que ce que l'autre nous renvoie, c'est forcément la vérité. Non, c'est sa vérité. en fonction de ses blessures, de sa vision des choses. Vous, vous savez ce que vous valez. En plus, vous êtes des... Comment je pourrais dire ? Parfois, les béliers ont peut-être un peu tendance, effectivement, comment je pourrais dire ça ? Oui, avoir quelque part un peu besoin de ce regard de l'autre. Mais non. Mais non, il n'y a pas besoin. Vous savez ce que vous valez. Puis effectivement, l'autre, quand je dis l'autre, c'est en général, ce n'est pas l'autre. Ne le prenez pas comme ça, ce n'est pas dans ce sens-là. L'autre, la personne qui est en face de vous, quand il vous dit quelque chose, c'est toujours en fonction de sa vie à lui, de sa façon de voir les choses. Donc, on ne peut pas dépendre... Nos valeurs à nous et nos croyances ne peuvent pas dépendre de quelqu'un d'autre, dépendre que de nous-mêmes. Ah ben non, il y en a trois qu'ont sauté. Donc là, c'est des accords Toltec. Donc c'est pareil, c'est un oracle que j'ai acheté dernièrement. C'est encore un petit message supplémentaire. Pour les béliers. Ça va vous parler, je pense. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Est-ce que vous voyez bien ? Yes. La gratitude. Je sais que pour certains, ce n'est pas simple. Mais c'est un exercice. Quelque chose qu'il faut faire avec rigueur. Enfin, qu'il faut. Ce que vous voulez. Mais quand c'est fait avec rigueur, effectivement, après, la gratitude, on la voit plus, on la ressent plus. Allez, Laura, j'ai des messages pour les béliers, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre 2019. Ok. Alors, la coupe, ça dit quoi ? Ça dit qu'effectivement, il va y avoir un engagement. Il va y avoir un nouveau contrat. Il va y avoir une signature. Alors là, je ne sais pas. Juste avec les énergies de la coupe, ça peut nous parler d'achat de maison. Ça peut nous parler de vente, également, d'achat de terrain. On signe un nouveau contrat de travail. On s'engage, on se marie. Pax. Enfin, voilà. Ou simplement un engagement, mais pas forcément signé. Mais bon, ça prouve quand même que l'engagement, ce n'est pas un petit engagement. Par contre, on vous dit, bon, ça va peut-être prendre encore un peu de temps. Enfin, ce n'est pas peut-être, c'est sûr, ça va prendre encore un peu de temps. Les choses ont peut-être encore besoin d'être finalisées. Il y a peut-être encore des choses que vous, vous ne savez pas, vous ne voyez pas, vous ne pensez pas. Bon, ça arrive. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. et qui tarde à arriver. Mais ça va arriver. Alors, hop, logiquement, vous voyez bien. Enfin, bien, vous voyez. Ok. Ok. Alors, j'ai le consultant, j'ai la consultante. Donc, ça peut parler d'un couple. ça peut parler d'un frère et d'une sœur, ça peut parler d'un couple d'hommes, d'un couple de femmes, également. Et il y a également une femme plus âgée. Alors, une femme de plus de 60, 65 ans, mais pas obligatoirement. ça peut également être tout simplement une femme qui est plus âgée que vous. Bon, j'ai envie de dire dans l'ensemble, franchement, ce sont des belles cartes pour vous, pour les béliers. Alors. Ouais, c'est beau. Il y a des nouveaux projets. On parle de personnes qui travaillent pour une totale indépendance. qui veulent reprendre un peu le contrôle de leur vie. C'est-à-dire qui se sont peut-être laissés un petit peu portés par la vie et qui maintenant décident de faire des choses pour elles. Alors là, ça peut me parler d'un agent immobilier. Vous êtes peut-être pour certains béliers dans la démarche de... d'acheter une nouvelle maison, de vendre votre maison, de déménager. Mais il y a quand même une notion d'achat ou de vente. On l'a vu dans la coupe. Et là, clairement, c'est ça. J'ai l'impression que pour certains béliers, alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais notion peut-être, voilà, de déménagement, d'emménagement. et c'est quelque chose pour lequel vous travaillez depuis le printemps. C'est-à-dire que depuis le printemps dernier, alors printemps ou peut-être début de l'été, mais voilà, vous êtes certainement dans la recherche... ouais. 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 Moi, je vois des gens qui sont en train d'essayer d'acheter, de vendre. En tout cas, ils sont dans cette démarche de trouver un nouveau logement. De trouver un nouveau logement. Mais il y a quand même cette notion d'achat et de vente. Donc là, on parle de propriétaire. Pour tous ceux qui sont dans cette situation-là, ça va bien se passer. Visiblement, vous allez trouver là pour le mois d'octobre. Alors, on parle quand même de signature. Je ne sais pas si concrètement vous allez vendre ce bien là au mois d'octobre. Mais en tout cas, il va y avoir déjà un engagement de prix. Là, je n'ai pas la... En même temps, si je l'avais dans la coupe, je l'avais dans la coupe. Alors, il peut y avoir une signature pour ce mois-là. Mais moi, je vois la signature pour un peu plus tard. Je la vois quand même pour... Là, on est sur octobre. Moi, je la vois pour... Ouais, novembre. Bon, visiblement, pour les vendeurs, là, derrière, vous reconstruisez des nouveaux projets. Pour les acheteurs aussi, forcément. Mais pour ceux qui vendent, vous n'allez pas rester longtemps, j'ai envie de dire, à profiter de votre argent. Vous allez repartir direct dans des nouveaux projets. Alors, il y en a pour certains. Ça peut être une évolution par rapport au travail. Du coup, le fait de travailler aussi, également, je n'en sais rien, de se mettre à son compte. Peut-être que le fait de vendre la maison ou l'appartement, ça va vous donner un petit ou un gros apport. Gros apport, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va vous permettre de rebondir. Ah oui, carrément. Ça me parle également, alors, avec la carte de la consultante. moi, ça me dit que sur le plan du travail, pour ce mois-là, visiblement, tout va rouler. On parle d'équilibre professionnel, commercial, mais également d'équilibre général. et moi, je vous vois vraiment zen pour ce mois-là. Vraiment, j'ai l'impression que les mauvaises énergies, les situations compliquées, c'était avant. Mais là, vous allez récolter les bénéfices, ce mois-là. Vraiment. On me parle que l'engagement, la personne-là, avec laquelle vous allez signer, cette situation-là, elle est protégée par l'univers. Vous pouvez être tranquille, les amis. Tranquillité, apaisement, c'est la carte de la campagne, donc, carrément, c'est ça. Ouais, ça me parle qu'effectivement, là, par rapport à cet achat, cette vente, vous allez tomber sur une belle proposition. Mais pas n'importe quelle proposition parce que même vous, en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur, si c'est vous qui achetez, mais voilà, et que vous cherchez le bien, il n'y aura aucun souci, la transaction va super bien se passer. Vous allez tomber, que vous soyez dans un cas comme dans l'autre, sur des gens totalement honnêtes. Mais vraiment, mais ouais, carrément, ça va vous apaiser le mental. Bon, bah évidemment, vous allez toucher de l'argent, ça, c'est une certitude. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, s'il n'y a pas de problème. Et puis voilà, je vous l'ai dit, moi derrière, je vois que vous allez rebondir parce qu'on voit quand même qu'il y a un nouveau projet. Le projet, alors bon, l'homme, la femme. Ouais, c'est ça. Alors pour d'autres, ceux qui ne sont pas du tout dans cette optique-là, on me dit que vous êtes en train de, c'est pareil, de toute façon, il y a des nouveaux projets pour vous. Là, je suis partie parce qu'effectivement, le contexte s'y prête, mais il n'y a pas que ça comme message. On me dit également que depuis le printemps, vous êtes vraiment dans un vrai travail de profondeur pour retrouver un peu le contrôle de votre vie, c'est-à-dire, peut-être pour certains, vous changez de boulot, vous commencez par vendre la maison, vous commencez, j'en sais rien, vous avancez comme ça. Mais moi, je vois des gens qui sont en train vraiment de se recentrer sur eux et puis d'être alignés quoi, ou en tout cas, de faire un vrai travail d'alignement par rapport à ce qu'ils sont. Est-ce que je me plais encore dans cette maison ? Oui, non. Bon ben voilà, si ça me plaît, ok, si ça me plaît pas, je passe à l'action. Est-ce que mon boulot, il me plaît ? Oui, non. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ensuite, comme ça, clac, clac, vous vous recentrez, vous vous recentrez. En même temps, on vous dit, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Ben j'ai l'impression que pour certains, c'est exactement ce qui se passe parce que la carte qui est quasiment au centre, c'est quand même la carte de la loyauté, de la fidélité, de l'honnêteté. Donc, bon, ben oui, vous êtes honnêtes là, j'ai envie de dire. Ça peut également m'indiquer qu'un couple est en train de voir pour acheter une maison, enfin bon, pour pouvoir y installer sa famille, pour pouvoir, voilà, on fait construire la maison, on achète une maison, puis ensuite, ben, on fait des bébés. ou si on ne peut pas en faire, on fait ce qu'il faut pour pouvoir avoir des enfants, mais dans tous les cas, visiblement, moi, je vois un avenir magnifique pour ceux qui sont dans cette énergie-là parce que bon, forcément, tous les béliers ne vont pas déménager. On est d'accord ? Ouais, c'est ça. Là, ça me dit qu'il va y avoir une lumière de fête là par rapport à une situation qui n'avançait pas. Si vous étiez déjà dans cette optique de vouloir déménager depuis un moment, peut-être que je ne sais pas, vous ne trouviez pas forcément le bon endroit, la bonne maison, le bon emplacement ou que la maison ne correspondait pas ou que le terrain, enfin voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas... Non, ça ne collait pas ou alors, ce n'était pas la bonne agence ou vous voyez, où ce n'était pas le bon notaire ou il y avait toujours des retards. Bon, ben là, voilà, il y a un éclaircissement. Éclaircissement, il est confirmé. On l'a vu, mais là, clairement, puis ça va aller vite. Là, moi, je vous l'ai dit, on fait le tirage pour le mois d'octobre. Là, ça nous confirme effectivement avec cette carte-là que ça va être fait d'ici un mois, un mois et demi. Donc, bon, c'est là au mois d'octobre. En tout cas, c'est là que vous allez trouver les bonnes personnes dont vous avez besoin. On parle quand même d'engagement. Tout le monde ne va pas signer quelque chose de nouveau là au mois d'octobre pour vous les béliers. Mais en tout cas, on est dans cette démarche de trouver un engagement. Là, on me parle d'une femme qui a tout pour réussir. Ça peut parler également d'une femme qui travaille avec les énergies. Ça peut nous indiquer simplement que, bon, là, dans votre entourage, parce que, bon, là, ce n'est pas la carte de la consultante. Donc, ça peut être, je ne sais pas, votre soeur, votre maman, voilà, qui est également, alors, très abondante, qui est dans l'abondance, mais c'est également une personne qui est dans la gratitude. Bon, voilà. En même temps, c'est ce qu'on vous disait là. Mais je pense que c'est aussi elle qui va vous apporter cette abondance. Là, on me parle d'un enfant, d'un jeune homme. Enfin, si c'est un enfant, il ne fait pas la fête. Ou alors, il est précoce. Non, ça me parle, tout simplement, voilà, il y a des belles choses qui vont arriver. Alors, pour un enfant, pour un adolescent, pour un jeune homme, un jeune adulte, c'est de la naissance à environ 30, 35 ans. Bon, bah, ce jeune homme, cet homme, cet enfant, on part pas si loin non plus, mais en tout cas, voilà, il y a de la joie qui revient dans sa vie. Alors, ça peut être votre enfant, hein ? Ouais. Pour certains, pourquoi pas un petit voyage ? Pourquoi pas des vacances ? En même temps, il y a les vacances de la Toussaint là qui arrivent. En tout cas, il y a une proposition, il y a quelque chose de positif qui va vous faire du bien. Bon, bah, c'est cool. C'est cool pour vous, les béliers. Je ne me souviens plus du taroscope pour le mois dernier. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus si c'était positif ou... Je ne me souviens plus. Bon, ce n'est pas grave. Passons. Donc là, c'est l'oracle des miroirs. Allez, des messages pour les béliers pour le mois d'octobre 2019. Je vous l'ai dit, il y a peut-être un engagement mais pour certains ce n'est pas tout de suite que vous allez toucher l'argent si c'est par rapport à une vente ou quoi. En tout cas, toucher cette abondance. Mais c'est dans les énergies. Bon, pour d'autres... Pardon. Je vous l'ai dit, là, j'ai l'impression que pour certains, on voyait plus un jeune homme ou un enfant. Enfin, un homme, parce qu'à 30 ans, on est un homme. On n'est plus forcément un jeune homme. Pardon. Je ne vais pas me fâcher avec vous. Voilà. Voyage, retard. Bon. En tout cas, c'est dans les énergies. Mais c'est possible que ça ne se fasse pas maintenant. On peut également parler de voyage intérieur quand on fait un travail sur soi. On arrive à une fin de cycle pour certains. J'ai l'impression qu'il y en a pour certains béliers, qui vont avoir du mal à accepter le cadeau que la vie va leur offrir. Comme si vous vous sentiez coupable de ne pas y avoir le droit. C'est bizarre quand même de penser ça. Bien sûr qu'on y a le droit. Évidemment, ça ne va pas parler à tous les béliers. Mais à un moment donné, quand la vie vous fait des cadeaux, acceptez-les parce que ce n'est pas souvent. Enfin, ce n'est pas souvent. Si, c'est tous les jours qu'on a des cadeaux, des petits cadeaux de la vie. Il suffit juste de regarder par la fenêtre et on envoie plein des cadeaux. Il y a plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que là, visiblement, par rapport à ce qui va se dérouler pour vous, ce n'est pas juste un petit cadeau. Là, c'est plus que ça. Pourquoi vous vous sentez coupable ? Non, il n'y a pas. Non, non, vraiment. Il n'y a pas à se sentir coupable. C'est ça, moi. Alors, bon, là, j'ai la quinte de l'homme. Je n'ai pas la femme. Donc, on va dire vous, monsieur, vous, madame. Ouais. Les situations compliquées que vous aviez vécues dans le passé, c'est terminé. La victoire, c'est fatale pour vous. Voyez ? La victoire, c'est quelque chose qui vous est dû, qui devait vous revenir. Elle arrive. Alors, dans le travail, ça peut. Mais aussi, on travaille, pour certains, on travaille ses blessures. Il y a encore des blessures. Puis, pour d'autres, visiblement, là, si on nous parle de sexualité, on nous parle d'intimité. Si vous êtes en couple, là, on vous indique clairement qu'il y a peut-être encore un travail à faire par rapport à quelque chose qui s'est passé avant, ou dans le couple, ou encore même bien avant d'une ancienne relation, ou quoi. mais que c'est peut-être le bon moment pour vous de dire, ou de travailler, de travailler sur ce qu'il reste à faire. Parce que bon, on parle quand même de cadeaux, de changements. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Oui, la sexualité, il va y avoir du sexe, mais pas que. La sexualité, ça ne parle pas que de relations sexuelles. Ça parle d'intimité, de partage, d'échange. On se confie à l'autre, donc il n'y a pas que l'acte en lui-même. Donc, pour un homme, cadeau, sexualité, bon bah, voilà, changement, victoire, évolution. pour moi là, je pense que pour certains béliers, vous allez arriver à une fin de cycle. Vous allez arriver à une période de votre vie où tout ce qui était compliqué à gérer. Là, on a vu avec cette carte-là que pour certains, peut-être, vous aviez l'impression d'avoir, je ne vais pas dire échoué votre vie parce que échouer, le terme est quand même un peu fort, mais peut-être de ne pas avoir réussi votre vie ou en tout cas, qu'il y a des choses qui ne vous convenaient plus du tout, mais que vous ne saviez pas forcément comment gérer. Bon bah là, moi j'ai l'impression que là, c'est la roue qui va tourner. Là, on parle de changement, mais quand je dis fin de cycle, on a les saisons qui arrivent. En plus, à l'automne, voilà, on est dans une fin de cycle. Fin d'une saison, on en démarre une autre. En plus, à l'automne, on se libère de beaucoup de choses. Donc, on peut aussi se libérer de sa culpabilité. Ou, si on ne parle pas de culpabilité, on parle de tout ce que cette personne porte sur son dos. Voilà. C'est surtout ça. Pour certains, je vois un retour de la sexualité, de l'intimité dans le couple. Peut-être que vous aviez l'impression que votre partenaire et vous, vous n'aviez plus cette intimité, vous n'aviez peut-être même pour certains plus de sexualité, ça revient également. Là, on me dit que de toute façon, pour cet homme, mais c'est pour vous, monsieur, pour vous, madame, on voit franchement que là, il y a une belle évolution. Tout ce qui était compliqué, vous le laissez derrière vous. là, parce que bon, la carte du changement, elle n'arrive pas là pour rien, l'évolution non plus. Oh, c'est beau, c'est beau. Allez, on continue. Chakra du cœur. Un petit message pour le domaine sentimentale, pour les Péliers, s'il vous plaît. Ok. Alors, je vais remonter comme ça maintenant. Coucou ! Me revoilà ! Je suis désolée, je ne suis pas une pro. Tout ça, ça va venir aussi avec le temps. Alors, par rapport au domaine sentimental, pour ceux qui se posent des questions. Alors, ceux qui sont célibataires, mais ceux qui sont en couple également, et qui peuvent se poser quelques petites questions par rapport au couple, on vous dit quoi ? Tes doutes, tes peurs, ne sont pas fondés. Lâche tout ça. Ce n'est pas fondé. Ça, c'est le mental. Ce n'est pas le ressenti, c'est le mental. Le mental, c'est bien, mais le mental, il nous fait péter les plombs des fois. Voilà. Parce qu'on imagine. Bon, d'accord, j'arrête. Je ne suis pas content parce que je dis des choses vraies. C'est vrai. Moi, ça a volé. mais c'est vrai, c'est vrai d'abord. spirituel. Ce n'est pas beau, ça ? Alors, je vais vous lire, évidemment, la définition. Que ces deux oracles-là, que ce soit mission de vie ou celui-ci, je vous lis exactement la signification parce que c'est tellement complet que là, je ne veux pas vous voler. Alors, avec cette carte, âme-sœur spirituelle, on nous parle de 4 jours. Et avec tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, on vous parle du mois de septembre. Bon. On en sort. Alors, âme-sœur spirituelle, on vous dit quoi ? Ton âme-sœur est une personne spirituelle. Pardon, excusez-moi, j'ai toujours mes problèmes là. Ça s'en va et ça revient. Non, je ne vais pas la chanter, je ne la trouve nulle comme chanson. Ton âme-sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme-sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Pardon. Cela sera beau pour vous deux. Ames soeurs spirituelles, on vous dit quand même qu'il y a eu du chemin de parcouru visiblement. Alors, quatre jours. Tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie d'un réel éveil. Cet éveil porte déjà ses fruits puisque tu auras la réponse positive à tes attentes d'ici quatre jours. Un événement très important se produira dans ta vie sentimentale que ce soit une rencontre, des nouvelles ou un signe. Tu es déjà dans une énergie neuve qui va te permettre de vivre beaucoup de nouveautés. Le temps d'attente et de stagnation est terminé. Dans quatre jours, tout change pour toi. Un très grand bravo de la part de tes guides pour ce chemin parcouru. Accueille tout ce qui vient à toi à bras ouverts. Bon, en quatre jours, enfin, d'ici quatre jours. Alors, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ok. Tes guides te disent que tu dois stopper tes pensées, arrêter de te préparer au pire concernant ta vie sentimentale car les choses ne vont pas se passer comme tu le crains. Force mentale. Tu es dans la... Je dis rien. Tu es dans la peur et tes guides te mettent en garde car la peur attire à toi ce que tu ne veux pas en lien avec la loi d'attraction. Mais ça suffit. Si tu es avec une personne et que tu doutes de ses sentiments ou de ses véritables intentions, tes guides te disent bien que tu te trompes. Si tu as peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui te rendra heureux, tes guides te disent aussi que tu as tort. Bon, ils sont sympas aujourd'hui, je vous jure. En ce moment, tu es connecté à ton mental et donc cela te donne des pensées qui ne te permettent pas de construire ce que tu attends et souhaites. Ne sois pas dans la crainte car tes guides te disent bien que tu avances. Tu ne vas pas souffrir ni être déçu car tu es dans une toute autre énergie celle du renouveau et de la construction. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Puis on voit qu'il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de de belles choses qui vont vous arriver. Donc non, il ne faut pas s'arrêter sur des doutes. Là, c'est le mental. Le mental, il faut qu'il reprenne sa place. On laisse son cœur s'ouvrir et le mental, l'ego, il retombe à ça juste place. Pas qu'il prenne le contrôle. Alors, le mois de septembre. Tes guides te disent bien que les choses arrivent pour toi à partir du mois de septembre. C'est ce mois qui t'apportera le renouveau que tu attends. L'équilibre et la stabilité émotionnelle seront vraiment là pour toi au mois de septembre. Si tu attends une rencontre, c'est à partir de cette période que celle-ci aura lieu et si tu attends des nouvelles ou un mieux dans une relation, c'est surtout à ce moment que les choses entrent dans une énergie de construction. Si tu es loin de cette période, tes guides te demandent de ne pas perdre confiance dans le fait que tout va bien se passer pour toi. Et ils t'enverront un signe dans les cinq jours pour que tu continues d'être dans l'énergie de construction et du véritable amour. Donc, soyez attentifs les amis parce qu'entre aujourd'hui, on compte, à partir du moment où vous regardez la vidéo, cinq jours après, visiblement, vous allez déjà avoir un signe. Alors, effectivement, le mois de septembre, bon ben là, on est fin septembre. Moi, je vais les mettre quasiment avant la fin du mois de septembre. Donc, pour certains, c'est possible que ça arrive avant la fin du mois de septembre. on va pour d'autres à y mettre des cierges, les amis. Mais non, pour les autres, c'est la loi d'attraction. Voilà, vous travaillez avec la loi d'attraction et votre âme sœur, elle ne va pas arriver au mois de septembre, elle va arriver bien avant. Ça, c'est les énergies générales du moment. Mais c'est vrai qu'après, il y a toujours cette notion de libre arbitre. On est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Ok, on nous dit qu'il va se passer ça dans notre vie, mais si moi, j'ai envie demain sur un coup de tête de partir au moment, au Maroc ou de partir au Japon ou de changer de travail, de quitter mon job, c'est mon choix, c'est mon libre arbitre, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on vous dit que, bon, voilà, visiblement, c'est pour le mois de septembre, mais travaillez sur tout ça avant et ça va arriver bien avant, évidemment. Évidemment. Porte de l'intuition. Pareil, je vais faire un petit message complémentaire. Allez. Ok. Dis donc. Je vais dire, il y a des choses à dire. C'est la carte de la parole. Cette connexion. Ah là là. Ça m'épate. C'est pas moi qui m'épate. Je me prends pas pour Dieu. Mais la connexion que j'ai avec mes guides, c'est juste waouh. Oui, bon, ça va, je vous fais des compliments. Allez. Un autre message pour les béliers, s'il vous plaît. pour le mois d'octobre. Bien. Merci. Avec la carte de la parole, on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront d'eux-mêmes. On vous ramène quand même à cette notion de les autres croiront en toi, les autres en feront d'eux-mêmes. Eh oh, les autres, ça suffit, c'est vous d'abord. Je vais me fâcher. Je vais me fâcher, les béliers. On arrête de toujours avoir besoin du regard de l'autre pour savoir ce que l'on vaut, pour avoir l'impression d'exister. On a tout en nous. Puis en plus, avec cette carte-là, on vous indique également qu'il convient de vous envoyer aussi des belles paroles par rapport à vous. La bienveillance, elle est pour vous. C'est-à-dire, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi. Le soir, vous rentrez, vous avez une journée compliquée, vous êtes énervé, vous vous posez. Vous êtes frustré parce que je ne sais pas, le patron, la patronne, je n'en sais rien, le collègue vous a donné un truc à faire au dernier moment ou soit vous ne pouviez pas le faire ou alors vous avez vraiment mis toute votre énergie pour le faire mais du coup, ça a été un peu bâclé, on va dire. Vous n'êtes pas content de vous. Vous rentrez chez vous, vous êtes énervé. vous imaginez un petit peu comment vous vous, ce que vous vous renvoyez comme négativité. Non, on se pose, on respire, on prend deux secondes. Bah oui, mais c'est toujours mieux que de se mettre en colère ou de passer la soirée à ruminer et puis voilà, d'en faire profiter tout le monde. Non, on se pose cinq minutes, ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, j'aurais pu faire mieux mais j'aurais pu faire pire. Vous voyez ce que je veux dire ? De la bienveillance, c'est ça. Et si vous arrivez à avoir cette bienveillance envers vous, les autres, ils vont suivre puisque, je le dis toujours, mais l'autre, la personne qui est en face de nous, nous renvoie également ce que nous, on s'envoie. Donc, c'est ça, c'est un miroir. Enfin, je n'aime pas le terme effet miroir, je dis plutôt effet lumière. Ça revient au même, vous me direz. Oui. Alors, l'autre carte, c'est l'apprentissage. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est-à-dire, on est bienveillant envers soi-même, donc on se rend compte de tout ce qu'on a pu mettre en place dans une journée, dans un mois, dans une semaine. Et puis, je ne veux pas dire qu'on se félicite parce que bon, on ne se prend pas pour Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, on n'est pas dans cette série-là. Non, non. C'est-à-dire qu'on est simplement content de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on a. Alors bon, de ce que l'on a, je ne suis pas trop dans l'avoir, je suis plutôt dans l'être. Bon, après, chacun fait comme il veut. Voilà. En tout cas, le moment présent, on vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Quand ce sont des bons moments de partage, même là, il y a des choses à apprendre, même là, il y a des choses à retenir. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Un peu mon neveu. Ben oui, évidemment. En plus, on vous l'a dit, faites preuve de souplesse. Mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas toujours facile pour certains d'assumer ses croyances et ses valeurs. Rapport à la famille, rapport à l'éducation. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, on le met de côté. Je sais que ce n'est pas facile. Évidemment que ce n'est pas facile. Je sais. Mais bon. En tout cas, vous avez eu le message. Bon, ben ça, c'est mon petit oracle lumière. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas repris. Celui-là, il me faisait de l'œil. Il y en avait plein mais j'ai pris les deux premières qui sont tombées parce que ils ont des choses à dire ou alors là, ils m'embêtent. Je pense qu'ils m'embêtent, sincèrement. Je pense que là, ça n'a rien à voir avec vous. Pourquoi ils ont choisi ce tirage ? Je ne le sais pas. Je le saurai plus tard. Chakra du troisième œil. Et là, on vous parle de grâce, de créativité, de beauté. ben là, clairement, on vous dit, recentrez-vous sur vous. Connectez-vous à votre intuition. Vous êtes des êtres intuitifs, créatifs. Même si parfois, on ne le sait pas toujours, c'est en vous. Et là, on vous dit, c'est peut-être ça qu'il va falloir développer. En tout cas, pour ce mois d'octobre. L'intuition, tout à l'heure, on parlait également, peut-être pour certains, d'un nouveau contrat de travail, d'un achat de maison, d'une vente de maison, d'appartement, de terrain, j'en sais rien, ce que vous voulez. Là, on vous dit également de vous connecter à votre intuition par rapport à ça. Vous l'avez en vous, cette intuition. Écoutez-vous. Vous allez faire les bons choix pour vous. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors, 38. Alors, chakra du troisième œil. Éveil, intuition, vision. J'ai besoin de suivre ma guidance, cette petite voix qui me pousse vers le haut, qui me fait pousser des ailes. J'écoute mon intuition, mes ressentis, je m'ouvre à ces capacités de clairvoyance qui me conduisent là où je dois aller. Qu'est-ce que je disais ? Je suis en état d'ouverture spirituelle, je vois l'invisible. Bah oui. pour certains, bon là, on peut aller loin, mais parler de nouveaux travails, peut-être personnes qui peuvent se mettre à leur compte également. Connectez-vous à votre intuition. Et puis, si vous faites les choses vraiment en fonction de qui vous êtes, quand je dis qui vous êtes, c'est vos valeurs, là on parle de valeurs, de croyances, voilà. Comment je pourrais dire ? C'est peut-être un travail en lien avec ça, à votre intuition. Et également, vous y apportez une petite touche de grâce. Petite touche de créativité, de beauté. Créativité, art, beauté. J'ai besoin de sourire, de m'émerveiller, de remercier la vie. Ça aussi, on vous l'a dit là. Je suis en état de gratitude et d'acceptation face à ce que je traverse. Je laisse irradier mes talents les plus poétiques. Oh la vache ! Calmez-vous quand même les béliers ! Wow ! Ah mais non, mais c'est beau ! C'est beau parce que je sais que les béliers, pour certains, vous avez vécu aussi des situations compliquées. Je l'avais vu à travers certains commentaires. Je ne sais plus si c'était le mois dernier ou si c'était le mois précédent. Je connais certains béliers. Je sais que pour certains, la situation est un peu compliquée. Pas pour tous, heureusement. Là, on vous dit reconnectez-vous à vous et le bon contrat, la bonne offre, le bon... Ouais, le bon contrat, la belle collaboration, enfin j'en sais rien. le truc qui va vous correspondre, vous allez le trouver. Mais pour ça, voilà, connectez-vous à vous. Écoutez vraiment ce que ça déclenche en vous. Une intuition, c'est quoi ? Je ne sais pas. Là, si on parle d'un achat de maison, si vous ressentez au fond de vous-même que il y a un truc qui ne colle pas, j'en sais rien, ou avec le notaire, ou avec l'agence immobilière, ou... Enfin, il faut toujours un notaire, mais vous voyez ce que je veux dire ? Bon, si c'est juste une location. Ou, je ne sais pas, si vous ressentez quelque chose par rapport aux gens que vous avez en face de vous, si à un moment donné, vous avez le poil qui se dresse, vous avez le palpitant... Je suis électrique. Si vous avez, je ne sais pas, le cœur qui se met à palpiter, le palpitant, voilà, qui s'accélère, j'en sais rien, écoutez-vous. C'est ça qui va également vous permettre de faire les bons choix pour vous. Pour le travail, c'est pareil. Pour le travail, c'est pareil. Et si vous arrivez à vous connecter à votre intuition, les béliers, vous allez trouver le truc qu'il vous faut. Mais vraiment, avec intuition, créativité, beauté, art, avec la carte de la grâce, vous allez vraiment trouver le terrain magnifique qui vous convient pour acheter votre maison. La maison coup de cœur, l'appartement coup de cœur, le travail, mais alors, vous allez être en pleine gratitude parce qu'on vous dit également que ça va marcher. On a vu que ça pouvait prendre encore un tout petit peu de temps, mais en tout cas, ça va marcher. Mais écoutez-vous vraiment, écoutez-vous, connectez-vous vraiment à votre intuition, c'est elle qui va vous guider. Par rapport au choix que vous allez avoir à faire, c'est elle qui va vous guider. Bon, ben c'est cool, je suis contente. C'était des beaux messages. Je crois que j'ai rien à... Non. Non, c'était complet. Bon, ben c'est cool, je suis contente. Les béliers, je vous fais des bisous, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous les amis. Ciao. Au revoir.